Il y a déjà plus de 5 ans, la Xbox One a eu un début plutôt lent, mais au cours de ces dernières années, celle-ci a su s'imposer pour être enfin une véritable concurrente à la hauteur de la Playstation de Sony. Hey, comment ça va ? Vous êtes sur la chaîne de Game Art ? Aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour parler de la Xbox One. Le but de cette vidéo sera de savoir si ça vaut toujours la peine d'en acheter une en 2019. Suite au carton de la Xbox 360, qui restera sûrement l'un des combats les plus acharnés entre les deux grandes marques, soit 87 millions d'unités vendues pour la PS3, face à 86 pour la Xbox 360. Celle-ci a su se démarquer par une console légèrement plus puissante que la PS3, pour avoir une meilleure fluidité sur certains jeux, tels que dans le mode zombie de Black Ops 2, lorsque vous jouiez à plusieurs en écrans 5D. De plus, lorsque la Xbox fut sortie, elle est accompagnée de nouvelles manettes qui pour moi restent les meilleures à ce jour, malgré que celles de la One sont de très bonnes descendantes de la 3.6. Les manettes de Xbox ont été faites pour les joueurs grâce à une ergonomie sans égal. Mais malheureusement, la Xbox a commencé comme une console super décevante face à la concurrence avec un prix de lancement supérieur de 100€ contre celle de chez Sony en 2013. Mais est-ce vraiment la faute à Microsoft ? Ou bien la concurrence ? Eh bien je vous dirais que face à l'exclusivité de la PS4, la Xbox One a eu du mal à s'en sortir dans ce domaine. De plus, la concurrence de Microsoft a bien accentué ce point au fur et à mesure des années pour enfoncer le clou de plus en plus profond, avec des exclusivités toujours plus poussées et en plus grande quantité. Je ne dirais pas que Microsoft n'a pas d'exclusivité, car il y a bien sûr de grandes licences qui perdurent dans le temps telles que Forza Horizon, Gears of War, Tate of Decay ou encore Halo qui devraient se refaire surface sur le next-gen. Sans compter que la PS4 était légèrement plus puissante sur le papier, le problème de Microsoft est peut-être qu'il n'a pas su renouveler et accentuer de nouvelles exclus de qualité dans son catalogue. Mais pour faire survivre la génération One de la Xbox, eux aussi ont eu recours à différentes itérations telles que la Xbox One, la One S, la One X et très récemment la Xbox One S All Digital. Faut pas se mentir, ce qui a permis à Microsoft de sortir la tête de l'eau actuellement, ce sont les prix plutôt faibles pour la One S et de la 4K avec une qualité nettement supérieure à celle de la PS4 Pro sur la Xbox One X. Pour ce qui est des rumeurs de la Xbox Next Gen, nous pouvons retrouver énormément de concepts comme ceux de chez Sony sur Internet. Mais vous savez ce que j'en pense, il y a peu de chances que ce soit la véritable console, malgré que certains concepts soient plutôt sympathiques visuellement. Il est peu probable que la nouvelle Xbox arrive cette année, mais Microsoft a plus d'un tour dans son sac et devrait l'annoncer en juin à l'E3 2019. Phil Spencer, le PDG d'Xbox, aurait déjà annoncé deux consoles au lieu d'une pour la Next Gen. Plutôt connue sous le nom de code Xbox Scarlett, la dénommée Lockhart serait une console pour l'entrée de gamme, avec des performances dites classiques et surtout un point d'honneur à la dématérialisation. La dénommée Anaconda serait une console très puissante, haut de gamme, avec un prix bien plus élevé pour une expérience optimale du jeu vidéo. De plus, il est quasi assuré qu'il y aura une rétro-compatibilité avec les anciens jeux Xbox One sur les nouvelles consoles. Comme je l'ai dit auparavant, les exclus Sony ont fait énormément de tort à Xbox et c'est pour cela que la société a fait le rachat d'énormément de studios dernièrement. Avec toutes les acquisitions, la machine est en route et ce n'est pas encore terminé. L'avantage principal dans le rachat des studios, c'est que l'équipe est déjà construite, les talents sont déjà là et les projets sont déjà en route. C'est donc un moyen rapide de produire des jeux exclusifs. Avec des studios déjà établis et ceux récemment acquis, cela amènera un vent de fraîcheur dans le catalogue Xbox. N'oublions pas l'un des services phares de la compagnie, le Game Pass. Il fêtera sa deuxième année en juin. Il s'agit d'un abonnement mensuel d'environ une dizaine d'euros qui donne accès aux joueurs à un catalogue de plus de 200 jeux Xbox. Avec un tel service et des jeux à renouveler plusieurs fois par mois, voilà qui est une très bonne chose pour les joueurs. Le Game Pass offre donc une sacrée plus-value pour les joueurs avec l'arrivée de gros jeux dans le catalogue très souvent en day one. Sans bouger de son canapé, un peu à la manière des consommations de la série avec Netflix. De plus, les joueurs ayant opté pour ce service en seraient très satisfaits. Et le nombre d'environ 9,5 milliards d'abonnés mensuels en témoignerait l'appréciation des utilisateurs. Mais le graal ultime qu'Xbox nous a fait entreapercevoir, c'est le xCloud. Le xCloud a pour objectif de toucher 2 milliards de joueurs dans le monde, où qu'il soit, et peu importe sur quelle machine il joue. En gros, c'est un peu un service de streaming du jeu vidéo disposant du Game Pass. Ce service peut devenir très intéressant si l'on peut en profiter pour jouer à des jeux Xbox next-gen sur une Xbox One par exemple, ou un PC, une Switch, ou tout autre appareil connecté à Internet disposant du xCloud. Pour conclure, Xbox essaie peu à peu de se refaire une place dans le cœur des joueurs, avec une stratégie claire, désormais accompagnée de moyens à la hauteur de ses ambitions. Avec le Game Pass et le xCloud, Microsoft donne à nouveau un coup de pied dans la fourmilière et bouscule les habitudes de consommation du jeu vidéo. Cette année 2019 devrait être l'année des éclaircissements pour Xbox, et 2020 celle du vrai décollage avec de nouvelles consoles Xbox, et la concrétisation du projet xCloud au travers d'un déploiement massif. Malgré toutes ces approches du futur, je pense qu'acheter une Xbox One en 2019 n'est pas une bonne affaire. En vue de cette génération, et surtout si les rumeurs s'avèrent vraies pour ce qui est du xCloud et de la rétrocompatibilité, qui permettra de jouer au jeu de la One sur la génération future. Après, ce n'est que mon avis, et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. N'hésitez pas à laisser ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mon lien utip est dans la description. Vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne en cochant la petite cloche, afin de voir plus de contenu de ce genre. C'était Gemart, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501